Ça y est, c'est parti pour 10 minutes de balade à bord du Tuktuk, ce tricycle motorisé thaïlandais qui mérite une petite présentation. C'est un véhicule typiquement asiatique, très prisé en Inde, en Thaïlande. Le pilotage se fait de la façon suivante, un petit peu comme un Vespa des anciennes générations, c'est-à-dire on a un embrayage au guidon, on tourne, on passe les vitesses en tournant la poignée. L'accélérateur est ici. Vous avez trois places derrière, trois places spacieuses avec une banquette très agréable. C'est ce qui permet de prendre le soleil l'été, c'est très sympa. Et c'est original. Désormais, les deux Tuktuk sont régulièrement visibles au Sable et à Saint-Gilles depuis le mois d'avril, des véhicules atypiques qui commencent à trouver leur place ici. On est bien perçus, on est bien regardés, les gens, ça les étonne qu'on ait amené ce genre de véhicules et ce genre de loisirs. C'est très bénéfique justement d'avoir essuyé le mois d'avril mauvais. Ça nous a permis d'avoir des beaux contacts et de rencontrer des belles personnes. Et là, je suis très confiant pour le mois de juillet et le mois d'août. Baptême de Tuktuk, balade plaisir, circuit touristique, possibilité de location pour des événementiels, des Tuktuk parés à toute épreuve. C'est très original et je pense que ça plaira aux gens, surtout pour les fêtes ou pour emmener les enfants. Cet été, ça devrait bien marcher. On se croirait en Thaïlande, donc c'est merveilleux. Et j'espère pour eux qu'ils gagneront beaucoup d'argent en sorte. Ce qui leur permettrait d'investir par exemple dans des Tuktuk plus spacieux, ce qui est d'ailleurs prévu. Trois places, c'est très bien, mais il y a des grandes familles. Et un 6 places serait l'idéal. Et pour le Vendée Globe, ça nous permettrait de pouvoir proposer nos services entre le village et la ville des Sables.